Salut c'est Marco de Taferphone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test d'une nouveauté Asus. Il s'agit de l'Asus Zenfone Max Pro M1. C'est un mobile qui vient d'être commercialisé en Europe, plus particulièrement ici en France. On est en août 2018 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone existe en deux versions, j'insiste bien sur cette notion là. C'est très habituel chez Asus notamment. Il y a une version à 199 euros qui est celle que je vous présente aujourd'hui. 3Go de RAM, 32Go de ROM. Il y a une version à 279 euros qui a 4Go de RAM et 64Go de ROM. Aujourd'hui la version que je vous présente et que je vous testerai donc, c'est la version ZB602KL. 3Go, 32Go, 199 euros. Un prix extrêmement agressif pour un mobile qui a de très belles spécifications et notamment, particulièrement, sa batterie. Une batterie de 5000 mAh. Une énorme batterie qui va sûrement donner à ce téléphone une très belle autonomie. Autonomie dont on reparlera bien sûr lors du test. Alors la boîte en elle-même, une boîte très sobre. Ce n'est pas très classique comme boîte chez Asus. Ce qui est classique, c'est le système d'ouverture. C'est un système à couvercle. Mais ce type de décor, lui pour le coup, est plus original, plus nouveau. Mais on retrouve toujours le We Love Photo. Le côté Oui avec le petit cœur là qui en fait est un double téléphone. Photo très classique chez Asus. C'est leur slogan en fait tout simplement. Qu'est-ce que l'on apprend comme spécification sur ce téléphone ? Donc le modèle précis que je voulais donc vous tester. C'est un modèle 4G LTE bien sûr. 3Go de RAM, 32Go de ROM je vous l'ai dit. Écran 6 pouces Full HD. Full HD probablement Full HD+. Le processeur est un processeur Snapdragon 636. Que l'on a déjà vu sur d'autres mobiles Asus. Et qui est un très très bon processeur. Capteur photo 8 mégapixels à l'avant et 13 plus 5 mégapixels à l'arrière. Donc il aurait ce téléphone, on en reparlera lors du test, un double capteur photo dorsal. Voilà donc rien qu'avec ses premières spécifications, on le voit, on est déjà sur un téléphone très sympathique. Je le rappelle 199 euros. Alors le téléphone est protégé, ou en tout cas il est mis dans cette boîte. Cette boîte elle-même est protégée et fermée avec ce petit cellophane. Voilà, petit coup de couteau pour justement l'ouvrir proprement ce cellophane. Faites attention quand vous faites ça bien sûr. Évitez de vous mettre des coups de couteau, évitez de vous couper les doigts, c'est jamais très agréable. Le téléphone visiblement serait décliné soit en couleur noire, soit en couleur bleu-bleu nuit. Apparemment plutôt bleu nuit. Alors, ah, je vous disais que c'était une ouverture avec type couvercle, pas du tout. Alors cette ouverture on l'a déjà vue chez Asus. On connaît déjà ce système d'ouverture. Je vais mettre le cellophane de l'autre côté, voilà. Mais ce n'est pas celui auquel je m'attendais, qui est comme ça en fait. C'est plutôt une ouverture de type fourreau. Bon, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Alors le téléphone, et ça par contre, c'est toujours hyper bien pensé chez Asus. C'est le niveau de conditionnement, comment c'est packagé, comment c'est présenté. D'abord la petite pochette, Wheel of Photo. Voilà, petite pochette à l'intérieur, je suis certain qu'on va retrouver le petit trombone. Ce fameux trombone, ce que j'appelle le trombone en fait, qui est l'aiguille qui permet d'ouvrir les slots pour placer les cartes SIM et la carte micro SD. De la documentation, un guide de démarrage rapide justement pour savoir comment on recherche son téléphone. Voilà, bon, ok, des numéros IMEI, le formulaire de garantie si nécessaire. Tout est bien pensé, tout est bien packagé, tout ça dans cette petite pochette. Voilà, ça commence déjà très bien parce que l'écran du téléphone, vous l'avez vu, est protégé par la pochette. Il y a d'autres constructeurs qui, quand ils font leur packaging, mettent directement le téléphone en haut, avant la pochette. Bon, c'est une autre particularité. Moi, j'aime bien ce genre de packaging. Ça donne confiance en tout cas. Le téléphone, eh bien, il est placé dans ce petit fourreau en plastique. Pas de peel-off, vous l'avez vu, ça c'est typique Asus aussi. Il n'y a pas de film sticker à décoller, c'est toujours ce petit fourreau en plastique. Le téléphone en lui-même, il présente très très bien. C'est vraiment le style, c'est le style Asus. Clairement, c'est le style qui existe de façon commune sur toute la gamme. C'est un style qui permet de rendre identifiables les téléphones Asus. Vraiment très très identifiables. Très en arrondi, corps en métal, châssis en métal, niveau de finition certainement exemplaire. On en reparlera lors du test. Voilà, donc très enthousiaste pour un téléphone, vous l'avez vu, qui présente déjà très bien. Et effectivement, couleur bleu nuit, c'est un bleu marine, un bleu très sombre. Le téléphone est posé sur un version en carton. Si on ouvre le version en carton, que retrouve-t-on à l'intérieur de la boîte ? On retrouve plusieurs choses. On retrouve, on va essayer de faire ça proprement encore une fois de plus. On retrouve un câble USB et de l'autre côté, on est en micro USB. Câble rond, blanc, avec suffisamment de longueur, j'imagine un mètre à peu près. On retrouve des intra-auriculaires qu'on aime bien chez Asus. On a boîte sur un mobile entrée de gamme, et bien les intra-auriculaires sont sympathiques. Voilà, de l' intra-auriculaire, de la longueur de fil, un bouton raccroché-décroché, une entrée micro de l'autre côté, le marquage Asus, de la longueur de câble et le jack 3.5. Plus précisément, le mini jack. Je sais que certains d'entre vous sont tatillants et quand je dis jack 3.5, ils me reprennent. Oui, je sais que c'est un mini jack, ça va. Bon, on retrouve également des adaptateurs supplémentaires pour les intra-auriculaires de ce kit piéton qui vont permettre justement, tout simplement, de les régler au mieux, pour qu'ils s'adaptent au mieux à votre canal auditif, donc votre petite oreille. On retrouve également un adaptateur secteur, donc c'est tout simplement celui qui va vous permettre de recharger le téléphone, de l'USB en haut, de la prise européenne en dessous, et est-ce qu'on va réussir à avoir un petit zoom de la caméra sur les specs, même pas les specs du chargeur, je n'arrive pas à les lire. Ma vue baisse en attendant aussi, même la caméra n'arrive pas à faire son focus. Bon, on en reparlera lors du test. Mais l'objectif, c'est de savoir si ce téléphone est doté de la recharge rapide, on aurait pu le confirmer avec le chargeur. Mais vu que j'ai une vue taupe en ce moment, je suis obligé de mettre des lunettes, je n'y vois plus rien. Je mets ça de côté. Non, mais bon, blague à part, oui, le téléphone est doté de la recharge rapide parce qu'avec une batterie de 5000 mAh, si vous aviez une recharge 1 Ah, vous en auriez pour 5 heures. Donc oui, oui, il y a de la recharge rapide, bien évidemment. On en reparlera lors du test. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Zenfone Max Pro M1. Un nom un peu long. Je sais qu'Asus aime bien ses noms à rallonge. De la marque Asus, donc ici, la référence, vous l'avez compris, c'est la référence ZB602KL. Il faut le dire, ça a son intérêt puisqu'en fait, en fonction des versions, vous n'avez pas les mêmes specs, vous n'avez pas les mêmes performances. Voilà, donc l'Asus Zenfone Max Pro M1 décliné ici dans sa version, on va dire, la plus accessible, 199 euros. Un mobile qui présente très bien, les accessoires qui vont bien et prochainement, bien sûr, la vidéo de test. Si cette vidéo vous a plu, celle de déballage, n'hésitez pas, bien sûr, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à commenter, c'est juste en dessous. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos, dont celle du test, bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.